Merci. Il y a pas longtemps, dans la même semaine, on m'a dit deux fois que je ressemblais à Olivier Gourmet. Alors que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Ressembler à Olivier Gourmet ». C'est vrai, c'est vrai. Ça ne saute pas aux yeux, mais j'ai une gueule d'acteur. Mais hélas, nom de Dieu, d'acteur, de film, d'auteur, des auteurs réalistes qui filment la vraie vie. Les vraies gueules, les vrais gens, c'est un peu affligeant. C'est pas toujours facile, à la Seine, à la ville, de ressembler m'aimer à Olivier Gourmet. C'est bien d'accord, l'olive a beaucoup de talent. C'est d'accord, il s'honore d'une jolie palme d'or. Mais pour la ressemblance, si j'avais pu choisir en toute vraie semblance, si j'avais eu le loisir, j'aurais opté m'aimer pour un autre palmé. J'aurais choisi de nommer un autre que Gourmet. À bien y regarder, sous des traits un peu rudes, on voit bien des attraits à cet homme pas du Sud. Pour choisir le bon angle, une certaine bienveillance, laisser parler son corps jusqu'à crier encore. C'est pas toujours facile, à la Seine, à la ville, de ressembler m'aimer à Olivier Gourmet. C'est un peu un physique, pour femmes intelligentes, au sens de l'esthétique, plus subtil qu'exigeant. Et quand les cônes se brament, devant Bitt, devant Deb, les vraies femmes voient le charme de l'olive et gourmette. Et ça devient facile, à la Seine, à la ville, de ressembler m'aimer au dénommé Gourmet. Et ça devient facile, à la Seine, à la ville, en bref, en résumé, de ressembler à Gourmet.